Bonsoir, que d'agitation en ce samedi 7 septembre, on va évidemment revenir sur l'épisode plus vieux qui a touché le quart sud-ouest. Près de 80 mm à Limoges dans le Limousin, plus de 88 dans la Dordogne, mais c'est dans les Pyrénées qu'il a plu le plus avec jusqu'à 175 mm à Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées. Il y a eu d'importantes conséquences, regardez cette route effondrée dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes à Urdos, c'est la route nationale 134 qui s'est effondrée suite aux précipitations diluviennes de la nuit. Et puis du côté de Lourdes, la grotte sacrée a été inondée par la crue du Gav de Pau qui a atteint un niveau impressionnant, seulement une trentaine de centimètres en dessous de la crue de référence de 2012. La décrue s'est amorcée dans l'après-midi et les pèlerins ont pu retourner dans la grotte en cette fin de journée. Et puis c'est surtout le village d'Etsote dans le département des Pyrénées-Atlantiques qui a été le plus gravement touché. Ici c'est le Gav d'Aspe qui coule avec ces ruisseaux notamment qui ont débordé et qui se sont transformés en torrents en furie. On le voit avec ces images particulièrement impressionnantes puisqu'il y a eu par endroit jusqu'à deux mètres de gravats, deux mètres de roches qui se sont déposés dans les rues de ce village d'une cinquantaine d'habitants. Certains habitants ont d'ailleurs été coincés chez eux avec, vous le voyez, des murs de gravats entiers, les véhicules également engloutis. On peut se réjouir qu'il n'y a pas eu de victimes malgré la violence de cette crue. Et puis le nord-ouest du pays dans sa globalité a également été concerné. D'abord La Rochelle cet après-midi avec des pluies intenses. Regardez ces chutes de grêle observées à Neuville-de-Poitou dans le département de la Vienne avec des conditions très délicates. Et puis on a observé également une trombe marine du côté de Quiberon dans le Morbihan. Très belle trombe marine qui heureusement n'a pas touché terre et qui donc n'a pas occasionné de dégâts. L'épisode continue ce soir notamment en Franche-Comté avec de violents orages. Regardez ces images impressionnantes du côté de Poligny dans le département du Jura. Et ici les conséquences de ces puissants orages sur la commune de Four dans le département du Doubs avec des pluies diluviennes et de puissantes rafales de vent. Soyez prudents, les orages sont encore présents actuellement. Cette nuit c'est du côté de l'Ardèche et de la Drôme qu'ils seront les plus importants avec de forts cumuls de pluies attendus. Beaucoup de pluies également pour le nord de la Bretagne et notamment pour le département de la Manche. Ça va continuer ce dimanche matin sur la Normandie et sur la Bretagne. D'autres pluies vont remonter sur la région PACA. On retrouvera quand même de belles éclaircies entre les Pyrénées et le nord-est du pays. Dans l'après-midi, nouvelle activation des pluies et des orages pour le quart sud-est jusqu'en Suisse. C'est du côté de la Côte d'Azur qu'il devrait pleuvoir le plus. Attention à nouveau par endroits, on pourrait avoir des inondations. Toujours beaucoup de pluies également entre la Bretagne et l'Artois avec un vent qui va souffler de manière soutenue jusqu'en soirée. Toujours avec ces pluies pour le nord du pays. Encore des pluies orageuses également des frontières de l'est jusqu'à la Corse. Notamment d'ailleurs sur l'île de Beauté où les cumuls s'annoncent conséquents en peu de temps. Les températures de la matinée évoluent entre 9 degrés à Aurillac et 22 à Ajaccio. Et pour l'après-midi, elles s'enfoncent en dessous des normales. Notamment sous les pluies du nord-ouest, à peine 17 degrés pour Rouen. 18 pour la Basse-Normandie et la Bretagne. Il ne fera que 20 degrés à Paris. On ira quand même jusqu'à 28 pour la Corse. Lundi, on bascule en flux de nord-ouest avec des nuages dominants et un risque d'averse. Plus marqué pour les régions du nord-est avec quelques coups de tonnerre. Le vent sera fort en Méditerranée et la baisse des températures va se poursuivre. Plus que 18 pour Berne, 21 pour Lyon et 23 pour la région toulousaine. Mardi, petite accalmie attendue avec un peu plus d'éclaircies pour le centre du pays. Soleil plus franc pour la Méditerranée mais Mistral et Tramontane seront de la partie. Et puis un front plus yeux finira par revenir en fin de journée entre la Bretagne et la Belgique avec également du vent, des températures automnales pour ces régions. 18 degrés, pas plus pour l'après-midi, 19 seulement à Paris. On ira jusqu'à 26 à 27 pour la Méditerranée. Et cette perturbation va se retrouver mercredi entre l'Aquitaine et l'Alsace avec des pluies soutenues, à l'arrière quelques ondées mais surtout un air très frais, une moyenne de 16 degrés l'après-midi pour la moitié nord et des températures qui vont continuer de baisser pour jeudi. Moyenne de 16 au nord, 18 au sud, des températures dignes d'un mois d'octobre avec encore des averses notamment près des Pyrénées pour le nord et pour l'est et de la neige qui va revenir du côté des Savoies et des Alpes-Suisses. Encore des flocons d'ailleurs pour vendredi avec globalement moins d'instabilité, des températures très fraîches notamment le matin. Moyenne de 6 au nord et 9 au sud et il fera au moins tout aussi frais pour samedi même si globalement ce serait plus calme avec des éclaircies plus larges pour l'ouest et pour le sud. On termine dans le département du Doubs avec les orages qui ont gagné Besançon ce soir il y a seulement quelques dizaines de minutes, un très joli arcus observé et de violentes rafales de vent ont soufflé sur la ville. Demain nous serons le dimanche 8 septembre et nous fêterons la Saint-Adrien. Bonne soirée à tous, excellent dimanche et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada